Mais comment on fait justement pour que ça ne soit pas un phénomène, un feu de paille ? Je pense que déjà l'antériorité nous montre que sur les 15 dernières années, c'est un marché qui a été en forte croissance. Maintenant si on regarde un petit peu les chiffres au niveau de nos homologues européens, la France reste encore en retard par rapport à ce développement. Donc aujourd'hui, regardons ce qui se passe sur l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, qui eux avaient déjà une philosophie vélo beaucoup plus développée que la nôtre. Maintenant le vélo électrique en France, je pense, vient accélérer cette pratique. Donc on a encore pas mal de marchés à explorer sur le marché français. Il y a des mentalités qui changent, les équipements des centres-villes font qu'eux aussi cette pratique va se généraliser. Donc je pense qu'aujourd'hui on est dans cette mouvance et on va avoir un équilibre entre vélo traditionnel et vélo électrique qui va venir un petit peu se compenser. Je vais rebondir sur les mentalités qui changent, c'est vrai. On voit qu'il y a un vrai engouement côté usager, parce que moi je suis opérateur, et on sent que les gens ont envie de changer leur quotidien du transport, qui était un peu monotone auparavant, soit voiture, soit transport en public. Aujourd'hui, on peut partir en trottinette électrique, rebondir sur un scooter. Donc il y a une diversité dans la mobilité qui n'était pas le cas avant.